Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un background enfin wallpaper pour iphone 5 sous ios 7 donc pourquoi est-ce que je précise sur ios 7 savoir son importance au niveau des dimensions il ya eu beaucoup de questions à propos de ça et donc on va tout de suite s'y mettre voilà à quoi ça va ressembler donc on va d'abord passer sous illustrator pour réaliser ceci l'effet crayonnet ainsi que l'effet architecte et la police et puis on réalisera le tout sous sous photoshop pour le format donc nous voilà sur l'illustrateur et on va simplement créer en fait ce fonds de façon architecte donc ce que je peux vous conseiller c'est simplement de créer un format à peu près rectangulaire donc personnellement moi j'ai créé un format de 1040 pixels par 1536 pixels en rvb 72 pixels par pouce qui sera le format final mais enfin pour avoir à peu près la même dimension donc on va tout de suite passer à la création on va simplement en fait prendre un bleu un peu foncé on va créer un rectangle qui va reprendre toute la surface là pour faire notre couleur de base vous pouvez un peu changer jouer moi je vais voilà à vouloir un petit peu plus foncé peut-être voilà ensuite ce qu'on va faire on va simplement s'arranger en fait pour avoir une bonne largeur je vais dire donc moi par exemple ici je vais prendre 1050 pixels je vais un peu redimensionner hop par 1550 voilà pour ensuite en fait on va créer un quadrillage juste donc on va faire des carrés on va créer des carrés de 50 sur 50 pour diviser de façon correcte et propre donc ce qu'on va faire on va créer un carré de la bonne dimension donc on va sélectionner le petit carré ici à gauche faire un simple clic et on va dire 50 par 50 voilà et donc on va voir ceci vous allez changer de couleur bien évidemment moi je vais le mettre en noir avec des contours blanc d'une épaisseur de 0,1 comme ça hop voilà vous allez positionner simplement sur les intersections ce qu'on va faire à partir de là on va simplement en fait afficher les règles donc affichage, règles, afficher les règles hop on va venir placer des repères donc en cliquant une fois sur la règle et en faisant glisser on va le placer juste ici sur notre rectangle on va vraiment bien le positionner ça c'est important voilà hop nickel et on va venir en prendre droit ici au dessus et on va faire ça et donc ce qu'on va faire après on va en fait s'arranger pour créer ceci on va créer en fait à l'aide de l'outil plume l'outil plume en fait des droites qui vont venir découper vraiment tout ceci et ça va nous permettre de créer ce quadrillage donc on va prendre des points hop voilà et on va définir voilà il y a quelque chose de blanc on va venir ici et par exemple on va venir jusqu'à la fin et on va maintenir la touche shift en français et on va faire un simple clic et en fait ça fera automatiquement une droite qui sera droite en fait on n'a plus besoin du repart voilà on va augmenter un peu soit en épaisseur on va le mettre à 2 par exemple peut-être un peu trop épais mais voilà on peut changer après voilà on va le mettre à 1,5 pareil mais ça c'est un peu vous qui déterminez et ce qu'on va faire on va déplacer simplement notre carré en maintenant shift enfoncé comme ça quand on le déplacera et qu'il sera bien positionné il va nous le définir en marquant intersection comme vous voyez ici voilà et en fait on va venir cliquer une fois sur notre tracé on va maintenir alt enfoncé et ça va donc créer vous verrez une deuxième flash apparaître donc vous maintenez le clic gauche et vous décalez encore une fois avec shift pour bien le décaler sur le carré et comme ça il sera égal à distance mais on ne va pas s'amuser à répéter ça tout le temps on va simplement faire un commande D et hop il va répéter en fait le nombre de fois j'apprécie sur commande D à chaque fois la même opération donc ça va nous permettre ça va nous permettre de gagner pas mal de temps je peux garder celui du bas aussi voilà en l'occurrence hop je vais copier celui-ci aussi je vais mettre là au-dessus et donc maintenant vous vous dites qu'on va faire pareil pour les traits verticaux donc on va prendre ici voilà encore une fois je maintiens shift et je clique ici voilà on va prendre un cloutier pipette on va lui appliquer le calcul des autres voilà on peut virer notre repère et donc on a ici notre trait donc on va une nouvelle fois décaler notre rectangle hop intersection on maintenant shift on le déplace avec le clic gauche en foncé et on duplique avec alt une fois qu'on a cliqué une fois dessus on maintient alt clic gauche on déplace avec shift et on se met bien sur le carré voilà et maintenant on peut faire des contrôles d'elle hop 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 voilà et c'est tout propre c'est parfait c'est nickel c'est nickel donc moi je vais remettre celui-là sur le bord vous comprendrez pourquoi tout à l'heure voilà et on peut se prouver notre carré donc une fois qu'on a ça seul problème c'est qu'on a ici les points nodos qui dépassent donc ce que je vais faire je vais prendre l'outil flèche blanche qui se trouve sous l'outil flèche noire si vous avez mis en version comme ceci mais ici moi je l'ai ici et on va faire un tracé on va maintenant clic gauche en foncé pas un tracé on va faire une sélection maintenant clic gauche en foncé et on va simplement en fait maintenant clic gauche et shift descendre pour arriver sur intersection comme il est marqué et comme ça on va permettre de bien couper ça proprement enfin pas de couper mais bien repositionner ça proprement je vais faire ça en haut et en bas voilà et je vais également faire ça pour les côtés comme ça on aura un quadrillage bien propre voilà hop intersection pareil de l'autre côté et donc on a déjà à peu près un quadrillage ce qu'on va faire par exemple pour donner pour casser un peu l'effet trop blanc et trop net on va dupliquer le rectangle bleu en fond donc ctrl c ctrl f pour le copier à la même place on va le mettre clic droit disposition en premier plan et on va peut-être un petit peu le noircir hop je veux pas le contour casse toi voilà on va un petit peu le noircir et on va le mettre à une opacité de 20% et ça va déjà changer un peu le vous voyez l'effet ça va un peu donner quelque chose de enfin un petit quelque chose en plus je vais même monter à 30 voilà vous pouvez essayer de jouer sur la couleur pour voir l'effet que ça vous donne si vous voulez plus foncé plus sombre enfin voilà ça va vraiment ça dépend de vous moi je pense que comme ça c'est pas encore trop mal on a assez l'effet blueprints comme on dit donc j'aime encore assez bien ça et je vais laisser comme ça donc une fois qu'on a notre grille on va apporter notre logo Apple pour pouvoir avoir l'effet crayonné personnellement j'ai téléchargé un logo Apple au format vectoriel que je vous mettrai dans le pack de ressources comme toujours donc je vais faire un vous aurez le vous aurez le fichier Apple.eps donc vous faites simplement un clic droit ouvrir avec et moi en le cas je vais utiliser Illustrator c'est un fichier EPS donc un fichier vectoriel et je vais aller récupérer ma pomme voilà que je vais grouper comme en jet je fais hop je la fais glisser dans l'autre et voilà elle est ici donc ce qu'on va faire pour avoir l'effet crayonné en fait pour l'agrandir de façon proportionnelle Shift enfoncé sur un débord de côté et hop vous l'agrandissez ce qu'on va faire en fait on veut lui donner cet effet crayonné donc on va utiliser un effet spécial griffonnage qui s'appelle griffonnage Illustrator et donc ce qu'on va faire déjà on va le dupliquer une fois ctrl c ctrl f et là on va inverser couleur plein et contour voilà et on garde juste les contours en fait on les laisse là et on va leur mettre en contour de 2 par exemple ça permettra de délimiter après le griffonnage et avec la forme plane on va aller dans effet spécial griffonnage et après vous pouvez un peu configurer comme vous voulez mais enfin je vais essayer de donner l'effet que vous voulez avoir il faut jouer avec les réglages moi en l'occurrence je vais utiliser ces réglages-ci donc c'est vraiment ça dépend vraiment de vous que vous voulez le faire c'est vraiment une question de goût si vous voulez donner un côté plus crayonné vous augmentez le pas par exemple je vais le diminuer un peu je vais le descendre à 3 pixels par exemple voilà peut-être un peu moins un pixel voilà et après il faut jouer par exemple vous allez à 6px on va voir ce que ça donne à 4% enfin il faut vraiment jouer c'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez donner comme effet moi en l'occurrence celui-ci me plaît bien donc je le laisse comme ça mais il faut vraiment jouer avec l'option de l'outil griffonnage une fois qu'on a fait ça en fait on garde notre contour blanc ici voilà et ça va permettre de délimiter notre forme je vais le mettre à 1 voilà pour avoir vraiment pour pas qu'on le distingue trop mais ça permet de délimiter la forme je prends les deux je fais un ctrl-g voilà nickel on a ça tout bien et donc après on va simplement en fait ajouter la police iPhone qu'on veut avoir sur sur le blueprint je vais dire et donc on va utiliser une police script que j'ai déjà utilisé pour notre tutoriel qui s'appelle mission script et je vais écrire iPhone avec hop voilà je vais le mettre à 100 histoire de dire pour l'instant le placement c'est pas encore ici en France ou Photoshop et donc on a notre police qui est là aussi qu'on va passer en blanc évidemment et elle je ne mettrai pas de modification elle est très bien comme ça ensuite on va créer en fait les mesures enfin les règlettes sur le côté et donc pour ça on va encore une fois prendre l'outil je vais quand même grouper ça hop là enfin pas grave passons bref en gros je vais créer mes petites règlettes donc grâce à ça en fait je vais me servir de mes blueprints en fait c'est un peu à ça que ça sert c'est un peu le but et donc je vais simplement agrandir pour qu'il soit bien pour qu'il rentre parfaitement dans mes voilà parfait c'est pas rectangle carré carré mais ça me marche plutôt bien donc on va simplement prendre ceci et on va créer un nouveau tracé et donc en fait on va garder la hauteur en l'occurrence ça donne ceci voilà ici jusqu'à ici voilà je maintiens shift enfoncé et je clique hop hop voilà et lui je peux lui donner une épaisseur un peu plus grande je peux lui donner je ne sais pas un truc comme deux ou trois M4 voilà et on va se servir en fait d'un outil qui est utile sous Illustrator enfin je ne m'en sers pas souvent souvent mais ici c'est plutôt pratique on va se servir en fait sur la fenêtre contour donc fenêtre contour de flèche prédéfinie et donc en l'occurrence on va se servir de la flèche 5 pour ici et pour là donc à gauche ça permet à gauche pour point de départ et point de fin et automatiquement ça va nous rejeter des flèches au bout c'est pas négligeable je trouve ça assez sympa voilà et donc ensuite on va faire un peu près pareil pour la pomme on peut faire ctrl c ctrl f encore une fois alors maintenant shift on fait un rotate et comme ça on va pouvoir faire la longueur de la pomme hop je modifie voilà nickel hop pas de soucis on va essayer de garder la même distance entre le logo et je vais mettre à deux lignes je vais dire voilà parfait et donc hop deux lignes voilà et ce qu'on va faire on va rajouter un peu de détails par exemple ici on peut dire que et bien qu'il y a ça qui joue donc on va faire ctrl c ctrl f voilà hop et on va venir par exemple ici et là voilà c'est pas plus mal et par exemple ici on pourrait dire la hauteur de la pomme donc on peut faire enfin la hauteur de la partie intérieure de la pomme on pourrait dire que ça fait cette hauteur ci voilà il y a qu'on aurait ça par exemple et on a déjà un peu une idée du tout je trouve ça pas encore trop mal donc maintenant on va passer sous photoshop pour importer tout ça et mettre tout ça en forme pour créer le fond de l'iPhone donc on va créer un nouveau document qui en l'occurrence aura voilà la largeur de 1040 pixels par 1536 pixels de haut sur 72 pixels par pouce et avec une couleur RGB ok donc en fait on crée normalement la résolution de l'iPhone est plus petite elle est plus petite de 400 pixels de chaque côté enfin en hauteur et en largeur mais en fait avec l'iOS 7 il y a un effet parallaxe et donc il y a un petit déplacement qui se fait c'est pour ça qu'on crée des trucs plus larges pour qu'il n'y ait pas un souci et que ça se bende bien donc il va falloir découper notre image par les points on va pouvoir vraiment placer notre graphisme en somme donc on va faire affichage règles elles sont déjà affichées chez moi donc affichez les règles et on peut aussi faire des nouveaux repères mais en fait les repères verticaux on va les mettre de chaque côté à 167 pixels voilà il faut enlever 167 pixels de chaque côté et 130 pour la hauteur 130 pixels donc on a ça et après on va faire pareil pour pour l'autre côté qu'est-ce que j'ai fait voilà donc enfin bref donc l'image notre image de large fait 1040 pixels donc il faut lui retirer 167 pixels pour avoir la bonne dimension donc ça fait moins 40 donc ça nous fait 167 donc ça fait 127 à retirer 973 donc 873 pixels donc nouveau repère 873 pixels voilà et donc on a 130 aussi et donc sur l'image en hauteur elle fait image taille de l'image voilà en hauteur elle fait 1536 donc on va lui retirer 130 donc ça va faire 1406 filtre nouveau repère et donc 1406 pixels et donc on a ça donc ici on a la forme principale ici on va voir l'intérieur donc ce que je conseille de faire c'est simplement à l'aide des repères et donc ça c'est simplement à l'aide des repères on va créer une sélection voilà et dans un nouveau calque on va colorier ça ça va nous permettre de créer un cache qui va être assez utile en l'occurrence je vais le mettre en gris voilà hop vous le remplissez et après vous faites vos sélections comme ça ça peut ça peut être moche vous vous en fichez mais c'est vraiment histoire d'avoir un cache qui permettra de bien centrer le graphisme même si on va remplir ce cache avec des éléments en l'occurrence notre blueprint mais les éléments principaux les éléments principaux pardon seront placés dans ce cadre hop voilà ça c'est pas plus mal et comme ça on a ça ensuite comme vous le savez sur l'iPhone 5 comme je vous l'ai montré il y a la barre avec votre opérateur etc. qui se place ici et en dessous la barre avec l'appareil photo j'ai calculé ça fait à peu près 70 pixels de haut pour avoir un espace cool donc ce qu'on va faire on va utiliser taille fixe l'argent on va lui mettre demi on s'en fiche et une hauteur de 70 pixels et donc après on va cliquer par exemple dans le coin ici supérieur gauche et hop on va prendre ici et en l'occurrence on va les mettre par exemple en brun c'est pas grave on le fera passer en dessous voilà et donc on va faire pareil pour en dessous par contre ça c'est un peu plus ouais voilà c'est bon comme ça et donc on clique comme ça et hop voilà on a dans le petit sign la marge pour l'appareil photo et pour ça une fois que ça c'est fait on peut masquer ceci et on va en fait importer notre blueprints d'illustrator donc on va prendre tout ça mon groupe ceci 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 donc ceci 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 et ceci on peut faire un commandejet pour les grouper parce qu'eux ne bougeront pas donc on peut le déplacer après et lui aussi on le mettra après et donc on va choper notre blueprints on va tout prendre voilà et on va le déplacer on va le faire glisser sur photoshop voilà en l'occurrence je trouve que c'est un peu grand donc je vais simplement le recadrer pour avoir quelque chose d'assez petit et qui marche plutôt bien peut-être un petit peu le grandir voilà et donc ce qu'on va faire on va simplement le dupliquer et on va le décaler et on va le copier de nouveau voilà donc vous cliquez sur le calque et vous faites glisser sur l'onglet nouveau calque et ça va dupliquer automatiquement voilà parfait et donc c'est à peu près bon il peut y avoir des petits bords blancs ça se verra pas mais c'était vraiment histoire d'avoir quelque chose qui recouvre une grosse partie de la surface donc maintenant on peut de nouveau afficher ceci et ceci on va les remettre là au-dessus voilà et donc là maintenant petit voilà parfait et donc maintenant on a ceci et donc on va apporter nos éléments pour les centrer et bien les mettre donc on va chercher sur l'illustrateur notre pomme par exemple notre groupe comme en j'ai pour faire un groupe quand vous avez tout sélectionné on fait glisser sur Photoshop hop voilà et on va le placer ici on va un peu déterminer sa taille en l'occurrence ça c'est un peu grand pour moi voilà je vais le mettre ici et on va en fait à l'aide de en faisant en maintenant commande ou contrôle et sur l'arrière-plan on va le mettre avec les outils d'alignement au centre voilà ici il est bien au centre et je vais quand même un peu le repositionner pour qu'en fait il soit bien aligné sur ceci voilà parfait et comme ça on est bien aligné on a vraiment quelque chose de super propre ensuite on va peut-être un petit peu le remonter un petit peu parce qu'en fait on va avoir l'iPhone qui sera un petit peu plus bas donc on peut un peu le remonter hop voilà je vais dire que on va le remonter ici à peu près c'est pas plus mal ou un poil plus même on peut on peut se le permettre et on va apporter donc l'iPhone du moins le texte iPhone sous en fait je me suis trompé il y a les si vous voulez vraiment centrer votre pomme en fait vous pouvez simplement la centrer comme ça à l'oeil et après vous servir des repères pour aligner parce qu'en fait les repères comptent dans la forme et donc il ne sera pas aligné au milieu mais en l'occurrence on peut faire ceci par exemple et là vous l'aurez un peu plus au milieu ou alors importer simplement la pomme et puis importer les traits c'est ce que j'aurais dû faire excusez-moi voilà donc en l'occurrence on a ça et après on va apporter l'iPhone voilà qui est un peu au courant pour moi voilà donc lui je vais de nouveau le centrer mais pas en hauteur je vais le laisser ici en bas voilà il sera à peu près collé donc voilà on le centre ici donc une fois que ça s'est fait et bien techniquement c'est fini donc ce qu'il vous reste à faire c'est masquer les caches voilà et après c'est regarder en fait quand vous allez l'appliquer sur votre iPhone il va y avoir un petit décalage qui va se faire il sera décalé vers la droite si je ne me trompe pas et donc moi si j'étais vous je référencerais par rapport à des points des points de vue pour voir où c'est par exemple ici je sais qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés pour qu'il soit bien aligné et par exemple vous l'alignez bien comme il faut je vais vous montrer sur mon iPhone après ce que ça donne et donc voilà vous avez un petit peu près tout donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu j'espère qu'il vous aidera à créer des choses intéressantes n'hésitez pas à me les montrer n'hésitez pas à partager la vidéo vous abonner aimer enfin tout ce que vous pouvez ça me plairait beaucoup et donc je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous montre tout de suite le résultat sur mon iPhone salut à tous merci et voici donc en fait ce que ça donne sur mon iPhone et vous avez donc le résultat ici je ne vais pas utiliser exactement le même c'est celui que j'ai fait avant la vidéo et donc ça donne plutôt pas mal vous pouvez le voir j'espère que ce tuto vous aura plu ne disparaît pas à ce petit fond d'écran voilà donc je vous dis à très très bientôt pour d'autres tutos salut à tous soon – Sous-titrage FR 2021